Ed et Lorraine Warren, enquêteurs psychiques Ed et Lorraine Warren ont étudié des cas de hantise et de possession démoniaque pendant plus de 50 ans. Ils passaient la plupart de leur temps hors de chez eux, mais, une fois par mois, ils s'arrangeaient pour retourner à Monroe, où ils habitaient, et ils y restaient un week-end entier. A cette occasion, tous leurs proches, leurs amis, leurs familles et leurs connaissances ont profité pour aller les voir. Leur maison était toujours pleine de monde, et leur téléphone n'arrêtait pas de sonner. Quand ils n'enquêtaient pas, ils donnaient des conférences, écrivaient des livres, répondaient aux questions des journalistes, etc. Ils agissaient ainsi dans un seul but, aider les victimes de l'occulte et prévenir les gens du danger. Ils étaient tous les deux catholiques, très croyants, et leur foi motivait chacune de leurs actions. Le discours suivant, qu'Ed a prononcé devant les membres de la Société de recherche psychique de Nouvelle-Angleterre, résume parfaitement leur motivation. Nous voulons démontrer, par des preuves psychiques, que le surnaturel existe. Pourquoi ? Parce que si nous le prouvons, nous prouvons l'existence de Dieu. Nous voulons également prouver l'existence du monde surnaturel et des démons. Pourquoi ? Parce que le mal domine ce monde. Nous étudions les diables, les démons, les esprits maléfiques, les maisons hantées, les fantômes, les poltergeists et les possessions pour prouver nos croyances. Doit-on croire en Dieu pour entrer dans l'association de recherche psychique ? Absolument. Doit-on croire aux diables et aux esprits maléfiques pour entrer dans l'association de recherche psychique ? Absolument. Nous sommes, en réalité, les soldats de tout ce qui est bien. Comme les croisés du Moyen-Âge, nous nous efforçons de porter la bannière de Dieu. Nous n'avons pas peur de professer nos croyances au monde. Nous ne craignons pas d'être considérés comme étranges ou différents. Tout homme ou toute femme, ici, ce soir, qui serait embarrassé ou qui aurait peur de dire qu'il fait partie de notre société, et, comme Pierre, quand il a nié être un disciple de Jésus-Christ. Soyez fiers d'avoir été choisis pour combattre le mal et aider ceux qui sont méprisés par notre société. Ce soir, nous verrons comment le mal travaille son réseau de haine. Nous verrons que les preuves du monde surnaturel des démons, rassemblées par les sceptiques, sont plus importantes que les nôtres. Car nous serons toujours accusés d'avoir un intérêt. C'est pour cette raison qu'il est important d'inviter autant de médias que possible lors de nos enquêtes. Les journalistes sont des témoins impartiaux quand les forces maléfiques attaquent d'imprudentes victimes. Nous pouvons insister sur le fait que, malheureusement, des gens sont tourmentés par le mal. Nous pouvons utiliser les médias comme ils nous utilisent pour leurs articles à sensation. Mais vous devez vous montrer prudents, parce qu'une fois la fascination pour l'histoire d'horreur retombe, ils vont chercher du sensationnel dans les retables des athéistes ou de ceux qui voudraient voir leur nom dans les journaux. Même les personnes que vous avez aidées peuvent parfois se retourner contre vous et nier tout ce qu'elles ont expérimenté pour éviter d'être cruellement ridiculisées par leurs voisins ou leurs amis. Nous nous battons contre un ennemi qui a la ruse des âges. Mensonges, déceptions, avidités et une terrible haine sont les armes dont le mal se servira contre vous. Plus vous deviendrez populaire et célèbre dans ce métier, plus vous serez ciblés. Ils diront que vous ne faites ce travail que pour la gloire et la fortune, que la seule chose que vous voulez, ce sont des livres sur vous. Que vous ne cherchez que l'argent que ces livres vous rapporteront en royalties. Que vous voulez seulement des films sur votre travail contre le mal pour le sensationnalisme. Le but de ce jeu, c'est de montrer le mal tel qu'il est. Ne soyez pas effrayés, Dieu est de votre côté, la Sainte Vierge est de votre côté et l'Archange Saint-Michel est de votre côté. Les martyrs sont de notre côté. Les athées, les serviteurs du diable et le mal sous toutes ses formes ne peuvent pas défaire une telle armée. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Gardez la tête haute et défiez le diable. Ed Warren, démonologue Ed Warren était démonologue, un terme obscur pour la plupart des gens. Quand il se présentait, ses interlocuteurs en concluaient parfois qu'il invoquait des démons, ou, pire encore, qu'il les soutenait ou les aidait dans leurs basses œuvres. Or, rien n'aurait pu se trouver plus éloigné de la vérité. Il les étudiait pour décourager la pratique de l'occulte et aider ses victimes. Il était un expert, pas un sorcier. Il travaillait souvent avec des prêtres, catholiques, protestants ou d'autres religions. Personne ne le prenait jamais pour un membre du clergé. Mais il se qualifiait lui-même de démonologue religieux, parce qu'il croyait fortement en Dieu, et qu'il y faisait toujours appel pour contrer les forces du mal. N'ayez pas la folie de croire que vous avez le pouvoir de vaincre le malin. Vous avez peut-être la connaissance, mais peu importe vos croyances religieuses, le pouvoir vient du divin. N'oubliez jamais ça. De l'âge de cinq ans à douze ans, il avait habité une maison entière dans un quartier difficile, et cette période de sa vie l'avait terriblement marquée. Sa sœur jumelle et lui voyaient des fantômes, et ils entendaient des bruits de pas, parfois accompagnés par celui d'une canne, remonter les escaliers. J'avais cinq ans quand j'ai vu pour la première fois quelque chose d'inhabituel dans ce monde. Là où nous vivions, nous avions une vieille propriétaire qui n'aimait ni les chiens, ni les enfants. Elle s'asseyait près de la fenêtre, et elle attendait que vous fassiez quelque chose de mal. Quand vous le faisiez, elle sortait alors précipitamment de la maison en criant comme une furie. Un an après sa mort, je suis montée à l'étage pour enlever mes chaussures, et comme j'étais assis sur le sol, la porte du placard s'est ouverte d'elle-même. À l'intérieur, j'ai vu une boule de lumière de la taille d'une luciole. En quelques secondes, la lumière a grandi pour atteindre une taille humaine, et alors, incroyablement, l'ancienne propriétaire s'est dressée devant moi. Elle était translucide et portait une sorte de linceul. Elle fronçait les sourcils comme à son habitude, exactement comme elle le faisait quand elle était encore en vie. Puis, elle a disparu. Comme j'avais cinq ans à peine, je ne savais pas que ce n'était pas naturel, mais j'ai dû le sentir car ça m'a effrayée. Quand je l'ai dit à mon père, il m'a conseillé d'oublier ce que j'avais vu et de ne jamais en parler à personne. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais je ne l'ai jamais oublié. À cette époque, il aimait déjà les livres, et plus particulièrement, les histoires de fantômes. Pendant que les autres garçons jouaient au football américain ou au baseball, il s'intéressait à l'anthropologie, l'histoire, la géographie, au surnaturel et à l'inexpliqué. Il suivait des études dans une école catholique, mais il n'était pas vraiment un bon élève. En fait, il était probablement l'un des plus mauvais, toujours assis au fond de la classe, à lancer des boulettes de papier. Il n'était pas très religieux non plus. Il n'avait jamais envie d'aller à l'église parce qu'il lui fallait s'habiller spécialement pour l'occasion. Cependant, dès que les prêtres et les nonnes se mettaient à parler d'esprit maléfique et du diable, il les écoutait attentivement. Il essayait de trouver une explication au phénomène bizarre dont il était témoin dans sa propre maison. Et il se demandait si tout n'était pas lié. Ses nuits étaient peuplées de rêves troublants. Il voyait souvent une nonne. qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, mais qui semblait le connaître. Il avait fini par en parler à ses parents en la décrivant en détail. Cette femme était attente, lui avait expliqué son père. Ed n'avait jamais rencontré sa tante, qui était morte avant sa naissance. Il savait juste qu'elle avait traversé d'effroyables souffrances physiques. Son père la qualifiait souvent de sainte, à défaut d'un meilleur terme. Une nuit, elle lui avait dit quelque chose qui était resté gravé dans son esprit. « Edward, tu vas montrer la bonne route à suivre à de nombreux prêtres, mais tu ne seras jamais prêtre toi-même. » Sa prédiction s'était réalisée. Il était devenu démonologue et avait travaillé avec de nombreux prêtres, mais jamais il n'était rentré dans les ordres. Ed était très proche de sa mère, qui était alcoolique. Il avait connu quelques moments embarrassants dans sa jeunesse, quand il ne comprenait pas encore pourquoi elle buvait. Mais il l'avait toujours aimée et respectée, et il ne l'aurait échangée pour rien au monde. Son père, un officier de police, qui avait servi dans la Navy lors de la Première Guerre mondiale, était un homme très pieux. Il allait à la messe tous les jours, sans exception. Ed était très fier de lui et il voulait lui ressembler. Son père n'avait jamais bu ni fumé et il avait suivi ses pas. Il avait eu de nombreuses opportunités, il avait parfois été tenté, mais jamais il n'avait cédé. Ses parents lui avaient appris que dans la vie, il avait toujours le choix et il en était reconnaissant. La leçon lui avait bien servi durant sa carrière. Il avait toujours refusé de céder à la pression ou de sombrer dans la dépendance pour conserver son libre arbitre. En tant que vétéran de guerre, mari, père et démonologue, je crois que tous les combats de ce monde sont pour le contrôle. Il y a ceux qui protègent leur liberté et respectent celle des autres. Et puis, il y a ceux qui essaient de tout contrôler par la manipulation, le mensonge et les menaces. Les fanatiques, les despotes, mais aussi les démons, rentrent dans cette première catégorie. Ils veulent le contrôle absolu, à n'importe quel prix. Avec du recul, il estimait que tous ces éléments, sa vie dans un quartier difficile, les fantômes de son enfance, l'héroïsme de son père, les difficultés de sa mère et l'amour qu'il portait à sa femme, qui était médium, l'avaient conduit à devenir démonologue. Vers l'âge de 18 ou 19 ans, il avait commencé à visiter des maisons hantées en compagnie de Lorraine. Il connaissait bien les phénomènes de hantise pour les avoir observés pendant des années et il savait combien ils pouvaient être perturbants. Il comprenait les victimes quand elle lui parlait de bruit dans la nuit. de visage fantomatique ou de leur peur de rester seul. Il s'était retrouvé dans la même situation. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas à quoi ça ressemble vraiment. En agissant ainsi, il cherchait à comprendre les manifestations dont il avait été témoin dans sa jeunesse et à aider les autres qui se retrouvaient confrontés aux mêmes problèmes que lui. Ses expériences avaient soulevé des questions auxquelles personne n'avait pu répondre, mais elle lui avait également donné la force d'affronter ses plus grandes peurs. Lors de ses investigations, il se retrouvait parfois désemparé, mais jamais très longtemps, car les réponses venaient toujours à lui, sous la forme d'un signe, d'une personne ou d'un livre. De nombreuses choses peuvent être apprises dans les livres, puis les circonstances, l'intérêt, le talent et les opportunités développent votre expérience. Pour trouver l'origine des perturbations, il se fiait aux impressions de sa femme, mais également à son propre instinct. L'instinct fait souvent la différence entre un succès et un échec. Je crois que l'instinct n'est rien de plus qu'une conscience subtile des indices spirituels et physiques qui nous sont donnés. Au fil des décades, j'en suis venue à avoir de plus en plus confiance en l'instinct. Ça m'a très certainement aidée dans l'authentification de mes cas démoniaques. Ed jugeait l'humilité absolument nécessaire à tout bon démonologue. L'humilité, une bonne dose d'humour et la foi, surtout la foi. Les gens lui demandaient souvent « Que dois-je faire pour devenir démonologue ? Je veux être démonologue comme vous ! » Il les encourageait toujours parce qu'il croyait en la destinée. Mais comme il ignorait tout de leur histoire et de leur motivation, il leur conseillait de réfléchir aux raisons de leur choix avant de prendre une décision. Quand vous étiez jeune, avez-vous eu des intérêts et des expériences similaires aux miens ? En grandissant, avez-vous reçu des leçons de vie qui vous ont rendu fort, humble, mais assez reconnaissant pour essayer d'aider les autres ? Regardez en arrière les différentes étapes de votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Qu'attendez-vous de ce travail ? Est-ce la gloire ? Voulez-vous devenir célèbre ? Voulez-vous devenir riche ? Si telles sont vos raisons, ce sont de mauvaises raisons. Il y a une compensation dans ce métier, mais elle n'est pas financière. Beaucoup de gens ne pourront pas payer pour vos services. Quand ces personnes viendront à vous, aidez-les. Vous serez récompensés d'une autre manière. C'est comme ça que fonctionne le travail de Dieu. Si elles peuvent se permettre de payer pour vos frais, alors demandez-leur de le faire. Si elles veulent vous donner quelque chose, acceptez-le avec joie et reconnaissance. Certains vous critiqueront peut-être d'avoir accepté une compensation, parce qu'ils n'y connaissent rien. Ils encaissent leurs chèques chaque mois, ou ils touchent régulièrement de l'argent d'une manière ou d'une autre. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être démonologue pour aider ceux qui sont affectés par le démon. Apprenez-leur à éviter les habitudes autodestructrices et les activités qui attirent et invitent le malin. Aidez les enfants, les parents, les épouses victimes d'abus, les victimes d'addictions ou d'autres handicaps à regagner le contrôle de leur vie. Encouragez les gens à prendre en main leur bonheur, leurs croyances et leurs choix. Soyez un bon exemple et n'ayez aucune tolérance pour les comportements abusifs. Ne regardez jamais d'autres chemins. Malgré sa notoriété, Aide trouvait son métier particulièrement ingrat. Il était parfois respecté et remercié, mais souvent méprisé et insulté. Ses détracteurs essayaient de le rabaisser ou de le discréditer, allant même jusqu'à mentir à son sujet. Il pensait que leur réaction était motivée par la crainte, la méconnaissance de son travail et de ses valeurs et le besoin de tout contrôler. Les gens ont peur de l'inconnu. Ils me prennent pour un adorateur satanique et ils ne veulent pas savoir que la science ne leur donne pas un contrôle total sur le monde. La démonologie n'est pas un sujet que tout le monde accepte. Ils ont leurs opinions et je les respecte. Ils rencontraient souvent des sceptiques, mais jamais lors d'une attaque démoniaque. Quand quelque chose de mystérieux et de violent venait menacer leur vie et terrifier leurs âmes, alors tous leurs doutes se retrouvaient brusquement balayés et même les plus intransigeants oubliaient leurs convictions. S'ils pouvaient les aider, alors ils le faisaient. Les forces maléfiques mettaient toujours tout en œuvre pour tenter de ruiner ses efforts, mais ils n'avaient pas peur de les affronter et d'en subir les conséquences. Ils les connaissaient bien. L'amour, la pitié, le pardon ne signifient rien pour elles. Ils les comparaient à des serial killers, terribles, durs, froides, psychotiques, mais mille fois pires. Ils disaient que seules les personnes assez fortes dans leur esprit et dans leur foi pour défendre leur liberté et leur libre arbitre sont capables de survivre et de faire face aux terroristes, qu'ils soient humains ou inhumains. Si vous voulez combattre les forces du mal, alors vous ferez mieux d'être aussi fort qu'elles. Elles n'hésiteront pas un moment à vous mettre à terre. Quand elles se battent salement, vous devez vous préparer à leur rendre l'appareil plutôt que de tendre l'autre jour. Si quelqu'un me gifle, je lui rends. Si quelqu'un me donne un coup de pied, je lui en donne trois. En certaines occasions, un bon policier doit utiliser son pistolet pour blesser ou même tuer quelqu'un, pour empêcher d'autres d'être blessés ou éviter d'être lui-même tués. Parfois, il se demandait pourquoi il continuait à se battre, alors qu'il aurait pu profiter d'une vie confortable en se consacrant uniquement à la peinture. En parlant de ma propre expérience, j'ai été brûlée par les invisibles forces du pandémonium. J'ai été battue et lacérée. Ces esprits ont gravé des marques et des symboles sur mon corps. J'ai été projetée à travers la pièce comme un jouet. Mes bras ont été si violemment tordus dans mon dos que la douleur ne m'a pas quittée pendant une semaine. J'ai été soudainement et tellement malade que j'ai dû cesser d'enquêter. des monstruosités se sont manifestées devant moi, m'ont menacé de mort, de ruiner ma famille et de subir des tourments éternels. Mais d'après ce que j'ai pu voir en tant que témoin, le clergé souffre bien plus durement encore lorsqu'il défie le démoniaque. Ed n'était pas obligé de parcourir le monde pour chasser des démons, mais il le faisait car il estimait que c'était sa mission. Il traquait les forces du mal. Il voyait les démonologues comme des sortes de policiers du surnaturel, amenant les esprits maléfiques devant un exorciste à la place d'un juge. Durant toute sa jeunesse, il avait voulu ressembler à son père et, finalement, il avait réussi. Son père faisait respecter les lois des hommes, lui, celles de Dieu. Tous les soirs, avant de s'endormir, il remerciait le ciel pour tout ce qu'il lui avait accordé et tout ce qu'il allait lui accorder. Il lui demandait de protéger sa famille du démon qu'il combattait sans cesse avec Lorraine. Il disait qu'aucun être humain, pas même lui, ne pouvait lutter seul contre les forces du mal. Leur vraie force est notre ignorance qu'ils utilisent pour se déguiser et amener la peur et la confusion. C'est comme un tueur en série qui se prétend votre ami. Le temps de réaliser ce qui se passe, il est trop tard pour vous protéger. Il vous a déjà isolé, vous, et peut-être votre famille. En tant que démonologue, son plus grand challenge était de prévenir les gens sans les affoler. Un jour, alors qu'il donnait une conférence dans une université, certains lui avaient reproché d'effrayer les étudiants avec ses histoires sur les forces démoniaques. Il s'était alors exclamait « Merci, mon Dieu, ça prouve au moins qu'ils écoutent. » Il les encourageait à se battre pour leur libre arbitre, à ne pas laisser les cartes de tarot, les voyants ou autres, leur dicter leur vie ou leur avenir et surtout à garder l'esprit ouvert. Fermez votre porte spirituelle aux étrangers. Ne barbotez pas dans l'occulte, ne jouez pas avec des planches Ouija et ne participez à aucune séance. Évitez les personnes qui le font. Sachez comment vous protéger quand vous visitez les cimetières, les maisons hantées ou les endroits de terreur et de violence. Demandez de l'aide. De mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes et les étranges perturbations ne sont pas forcément le fruit de votre imagination. En cas de problème, vos amis, votre famille, les officiers de police et les autorités religieuses vous tourneront souvent le dos parce qu'ils ne comprendront pas et même s'ils vous croient, ils ne sauront pas comment vous aider. Certaines de ces enquêtes se terminaient parfois par un exorcisme, un rituel qu'il n'effectuait jamais lui-même. Un démonologue n'est pas un exorciste. Seule une personne extrêmement pieuse et bien entraînée peut assumer cette fonction. C'est un travail très dangereux. Actuellement, certains disent pouvoir exorciser comme d'autres prétendent pouvoir prédire le futur. Un prêtre a dit Le diable n'est pas un fou damné mais il est un ange damné et il peut faire de vous un fou damné. En fait, il peut faire pire que ça. Il peut vous tuer et prendre votre âme. Un exorcisme n'est pas une responsabilité à donner à des amateurs. Si un pseudo-exorciste vous propose une liste des prix de ses services, vous pouvez douter de son niveau d'expertise. Il décrivait le rituel comme difficile à supporter, autant pour le posséder que pour les prêtres ou les différents témoins. L'exorcisme en lui-même est déplaisant. La souffrance évidente de la victime durant le rituel est un faible aperçu de ce qu'elle ressent déjà dans son corps, derrière des portes fermées. Aucun être humain ne touche le possédé lors d'un exorcisme. Les tourments infligés viennent de l'inhumain à qui on demande de partir. Lors de ce processus, cette entité est forcée de révéler son abominable, cruelle et véritable nature. Prétendre que ça n'existe pas ne le fait pas disparaître. Il pensait que Dieu permettait aux esprits maléfiques et aux démons de posséder des gens pour montrer sa puissance à travers l'exorcisme. Avec Lorraine, il avait été amené à travailler avec des représentants de toutes les religions. Il estimait que toutes les croyances basées sur l'amour d'un Dieu unique et des autres hommes étaient bonnes. Ses interlocuteurs s'étonnaient souvent de ses propos. Il lui disait que les rabbins ne croyaient pas aux esprits maléfiques ni aux démons. Mais il leur répondait « Le plus grand exorciste à avoir jamais marché sur terre était un rabbin. » Vous vous souvenez de son nom ? Jésus. Et il y a des rabbins aujourd'hui qui exorcisent les esprits maléfiques. Ils ne le font pas de la même manière qu'un prêtre catholique. Mais ils sont tout aussi efficaces parce qu'ils font appel au même Dieu. Edouard Rennes ne se voyait pas comme un super-héros du surnaturel. Pendant des années, il avait pourtant passé des nuits blanches à enquêter dans des endroits bizarres partout dans le monde. Parmi tous les cas qu'il avait eu à traiter, certains s'étaient révélés anodins, mais d'autres furent dangereux et même fatales. Sa vie n'avait jamais été ennuyeuse, mais épuisante. Et puis, un jour, il avait pris conscience de son âge. Il avait déjà 70 ans et il commençait à penser à son héritage. Ne voulant pas que son expérience se perde, il voulut continuer à transmettre son message de prudence et tout le savoir accumulé au fil des années. Il espérait que son histoire permettrait à certains de reconnaître et d'éviter le démoniaque et qu'elle inspirerait quelques vocations de démonologue. Il s'est éteint le 23 novembre 2006 à l'âge de 79 ans. Je n'ai pas peur de la mort, pas d'un yuta. Je sais que je vais aller dans un endroit magnifique, un endroit si spectaculaire qu'il défie les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada